Yo tout le monde, c'est Follimplique, on se retrouve aujourd'hui pour du Dragon Ball Sparkling Zero avec cette fois-ci le gameplay de Majin Vegeta et son sacrifice face à Majin Buu. Bien évidemment, il va aussi y avoir le combat en 1v1 de Goku face à Vegeta, le fameux affrontement ultime et j'ai également intégré du gameplay en 2v2. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo où j'ai concocté du gameplay que je trouve vraiment très intéressant à vous partager et on va analyser ça ensemble, donc n'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos proches avec un max de pouces bleus en mode Gunkidama et comme d'habitude, réagissez dans l'espace commentaire. Allez, on est parti avec ce fameux combat Majin Vegeta face à Majin Buu. Alors attention, au début il n'y a pas de son parce qu'il y avait un Américain qui parlait par-dessus donc ça ne sert à rien qu'on l'écoute. Nous, tout ce qui nous intéresse c'est de voir les images. Allez, ça dégomme, ça dégomme, le Majin Vegeta il est sublime. Regardez le sacrifice, les cheveux, les veines et tout, il est sublime. Il est sublime. Et regardez bien la déflagration de l'attaque de Vegeta. Bah ! Alors franchement, c'est la folie. C'est la folie. Vraiment c'est la folie. Et là voilà, les deux n'ont plus de vie, ce qui est logique. Mais Majin Vegeta se relève, il est super bien réalisé. Regardez bien la modélisation, regardez les graphismes de ce Majin Vegeta. Il est sublime. Il est sublime. Vraiment, c'est... Waouh ! Donc là maintenant, le son revient. On a le 1v1 entre Goku et Vegeta. Avec des transformations. Et une chose me plaît. Parce qu'avant, je ne savais pas si... Voilà, si on prenait le SJ Blue. Si du coup... Alors on pourrait se transformer en SJ God et en SJ Blue, oui. Mais est-ce qu'on pouvait faire le SJ ? Et après le SJ God et le SJ Blue. La réponse dans cette vidéo. Donc là, regardez le Goku. Pareil, il est sublime. Là voilà, ça contre J.F. Kikoa. Pareil, sur la map et tout, je trouve ça vraiment masterclass. Les particules, les effets de fumée, de brin d'herbe, de poussière et tout. Franchement, je trouve ça masterclass. Le Végéta, il est loin ! Il est loin sur la map ! Le Végéta, on ne le voyait presque plus tellement que la map est immense. Et là, transfo. Super Saiyan. Ça, c'est intéressant. Il s'est transformé en SJ. Et du coup, là, on voit qu'il y a plusieurs transfo. Et maintenant, le SJ God. Donc voilà, c'est bien. Ils ont respecté ça. Ça, c'est vraiment très intéressant. De pouvoir se transformer d'abord en SJ, avant le SJ God et avant le SJ Blue. Et là, c'est pareil. Le ki du SJ God, fidèle à ce qu'on connaît dans l'anime. C'est la masterclass. Vous allez le voir. Regardez. Regardez le ki. Non, vraiment, c'est... C'est le top. C'est le top. Pour un jeu Dragon Ball. Moi, c'est vraiment ce que j'ai toujours rêvé. Voilà. Être libre sur la map. Pouvoir me transformer. M.D. Transfo, etc. Avoir une liberté de mouvement. Comme Tenkashi 3 à l'ancienne. Mais avec une touche de modernité. Et là, on y est. Là, j'ai beaucoup aimé également le contre de Végéta. Avec sa petite attaque. Là, franchement, les gars... Je ne sais pas, mais ils ont vraiment fait fort. Et encore, le jeu, il n'est pas terminé. Ils sont encore en train de le peaufiner. C'est la folie. Donc là, le contre également. Le ki et ses giblous. Les vêtements. Quand le ki, les vêtements, ils sont comme ça au vent, frère. Ils sont comme ça. Ça bouge et tout. Là, l'ultime Kamehameha et ses giblous. Donc là, il va prendre cher, le Végéta. Forcément. Plus de vie après. Poum ! Voilà. Ça dégage. Allez, dodo. Et là, vous allez voir. Bah, du coup, on a un Goku. Je trouve. Superbe. Il est superbe. Franchement, les gars. Moi, je le trouve superbe. Et là, maintenant, c'est du 2v2. Donc, on avait le 1v1. On a le 2v2. On peut faire même 3vs3. Et également 5vs5, etc. Donc là, 2v2. Voilà. Goku, Végéta, face à Freezer et Broly. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, cette fois-ci, on est sur une map, voilà, avec de la flotte et tout. Et vous allez voir le combat très, très intéressant avec Freezer. Donc là, voilà. Brin d'herbe. On a vu un petit brin d'herbe, voilà, qui a volé devant la caméra. Voilà, l'esquive. Vous voyez, si la personne ne vise pas bien, tu peux esquivre juste en te déplaçant. Tu vois, il y a des mouvements de légèreté. Oh, non, 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 non. Oh, non, non, le contre, boum, hop. Il a réussi à stopper le combo de Freezer avec un contre. Tout ça, il faudra l'apprendre, les gars. Donc là, il est dans la flotte. Il est envoyé dans la flotte. Et là, Freezer se transforme en Golden Freezer. En étant dans la flotte. Masterclass. Les particules d'eau, etc. Qui volent. Franchement, non, franchement, c'est... Le détail, quoi. Oh, non, non. Oh, non, non, non. Mada, mada. Ça, j'aime beaucoup, ça. Le vent et tout sur la tenue de Goku. Magnifique. Donc là, hop, il a switché pour demander la fusion. Au lieu de se transforme, il a demandé la fusion. Donc là, la fusion de Gogeta face à Golden Freezer. Très, très intéressant. Voilà, hop, oh là là. Oh là là. Hop, le Gogeta qui se redresse. Et c'est parti. Donc là, intéressant. Regardez bien. Poum, Essay Blue. Explosion de particules au moment du Essay Blue. Le cli, pareil. Bien autour du perso. L'attaque purificatrice. Pour purifier l'ennemi, quoi. Comme la fameuse attaque contre Broly dans le film DBZ Broly. Et puis Janemba, à l'époque, dans DBZ. Oh là là. Les effets de fumée. C'est magnifique. C'est magnifique, les gars. C'est magnifique. Broly est apparu. Il carille Broly. Donc là, Gogeta versus Broly. Très, très intéressant. Là, il a, voilà. Il a chargé à fond son cli. Donc là, Broly, full power en face. Broly, on sent que c'est une brute. Broly, on sent clairement que c'est une brute. C'est magnifique. Parce que là, au moins, on a vu, il y a plusieurs grosses attaques. L'attaque qui purifie l'adversaire. Et le Kamehameha final, tu vois. Le gros Kamehameha ultime. C'est ouf. Donc voilà. Là, franchement, là, ce qu'on a, encore une fois. Là, avec le Majin, là. Là, c'est la folie. Là, c'est la folie. Il est magnifique, le Majin Végéta. Franchement, les gars, je suis désolé. Mais quand tu vois un jus comme ça et que tu te dis, purée, il n'est pas encore fini. Mais on va manger du poulet brisé sucré salé. Non, mais là, c'est un poulet brisé avec sa sauce qui va avec. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt d'être assasé avec ça. Là, ça nous fait plaisir quand on voit ça. Franchement, les gars, le screen. Non, mais ça, tu peux screen. C'est magnifique. Je suis désolé, les gars. C'est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Là, franchement, je suis choqué. Moi, franchement, quand je vois tout ça, là, je suis vraiment choqué. On peut également aller voir le combat. Voilà. Le Goku. La posture, tout ça. Les poings, les bras, les vêtements. Magnifique. Alors, les cheveux, ça, la mèche, là, elle est un peu tordue. C'est normal. C'est un arrêt sur image parce que les cheveux bougent au vent. D'accord ? Et quand ce n'est pas un arrêt sur image, ça te fait vivre le truc. C'est immersif. Et on peut le souligner, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'effets bananes. Franchement, les gars, il y a beaucoup moins d'effets bananes. Regardez bien. Eh, sans déconner. Franchement, c'est magnifique. Regardez, les arrêts sur image. Alors, en plus, c'est un peu pixelisé parce que, voilà, c'est pris de YouTube, etc. Regardez, j'aime beaucoup la posture pour se transformer en SJ God, etc. Bien, bien respecté. Et le SJ God, alors là, il n'y a pas d'effet bananes. SJ God, là, c'est... Là, c'est la masterclass. Regardez-moi ça. Non, franchement, 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 les gars, on est sur quelque chose de lourd. On est sur quelque chose de très, très lourd. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Soyez tous les bienvenus. N'hésitez pas, d'ailleurs, à vous abonner à la chaîne. Ce n'est toujours pas fait. en activant la cloche pour recevoir les notifications. Non, franchement, c'est incroyable. Mais moi, là, franchement, ce que j'aime bien, voilà, c'est le ki. Le ki et ses gigodes. Les gars, les effets de vent. Le ki, voilà, comme les flammes et ses gigodes. Non, on est sur quelque chose de lourd, les amis. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager. Max 2 pouces bleus également, comme j'ai pu vous le dire en mode Ginkly Dama. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.